Salut à tous, c'est Tommy62360 du clan TM et je suis de retour avec Karnak pour vous présenter notre quatrième visée aux zombies, notre quatrième tuto, cette fois-ci sur Call of the Dead, donc la map zombie du pack Escalation, Escaler FM, yes, encore, c'est Karnak, génial, donc on se retrouve avec quatre nouveaux personnages, des personnages, enfin des acteurs royaux, des acteurs, alors qui c'est qu'il y a là, donc Daniel Tréveau, Sarah-Michel Guélar, Robert Angland et le dernier, c'est qui est déjà le dernier, le dernier c'est celui qui est dans The Walking Dead mais je sais plus trop comment c'est, tant pis pour lui, donc tant pis pour lui, et Romero qu'on a en face de nous, George Romero, célèbre réalisateur célèbre réalisateur de films de genre, donc on va parler directement de Romero, ah bah non déjà de l'eau, puisque vous pouvez le voir que j'étais resté dans l'eau glacée trop longtemps, et je ne voyais plus rien, je ne voyais plus rien, et la glace commençait à arriver autour de moi, et vous verrez que, enfin plus tard dans la vidéo, que quand on reste trop longtemps, on peut devenir un glaçon et ne plus pouvoir bouger, donc vous le verrez ça après, et la partie s'arrête si tous les joueurs sont congelés comme ça, c'est très rare à mon avis, non c'est très rare, ça n'arrive pas en général, donc on vous conseille, comme d'habitude, d'acheter le M14, une arme assez puissante pour bien commencer la partie, et puis quand on a des petits problèmes avec le petit pistolet, hop, on dégaine le M14, donc on va parler de Romero, ensuite on parlera de pourquoi on fait des vidéos, donc on va parler déjà de Romero, puisque là, il s'énerve, on le voit courir après moi, et puis donc en lui tirant dessus, Romero s'énerve, s'il n'est pas dans l'eau, si vous l'étirez dessus hors de l'eau, Romero va s'énerver et va vous frapper et vous courir après, et lorsqu'il frappera le sol avec son projecteur, ça vous ralentira, mais que vous, pas les zombies, donc du coup ça pouvait être dans des situations assez délicates, plutôt embêtantes, donc une seule solution pour calmer Romero, l'emmener dans l'eau, donc il y a plusieurs endroits avec des petits lacs, sur la map, donc justement il faudrait l'emmener là-bas pour le calmer. Parlons organisation, alors un joueur de chaque côté du pont, il y a à la droite, voilà ce pont-là, un joueur de ce côté-là qui protège les zombies qui arrivent par cette rambarde, et les zombies qui sortent du sol ici. Puisqu'attention, il y a pas mal de zombies qui sortent du sol, un peu plus que sur ascension, faites attention, donc maintenant on va parler justement de pourquoi nous sommes là, donc pourquoi on fait ce tuto, donc on va continuer à dire, on va le répéter encore une fois, que dans ces vidéos il y aura sûrement des bons joueurs qui vont critiquer et dire ouais ça, ça sert à rien, mais on tient à dire que c'est vraiment pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas grand-chose, donc les techniques et les conseils qu'on va vous donner, c'est vraiment des conseils pour les nouveaux joueurs et les joueurs en difficultés pour les débutants. Surtout que cette map est immense et on s'y perd très rapidement lorsqu'on ne la connaît pas, donc avant de pouvoir bien la maîtriser, il faut faire plusieurs parties, ne croyez pas que vous allez arriver là et fort dès le début comme ça, elle est difficile, c'est une map très dure et très grande, surtout très très grande, c'est la plus grande map. Enfin, il me semble que c'est la plus grande map. Moune aussi est pas grave. Moune est assez grande aussi, mais on se perd plus dans celle-là, je trouve. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là, pareil, donc un joueur de ce côté-là, un joueur de là. Donc là, on a eu la chance de récupérer le bonus mort instantané, donc on représentait pas une tête de main. Donc, on va le dire tout de suite, donc, bah pardon, on va déjà dire que là, on vient de montrer un emplacement pour la boîte magique, qu'on peut voir avec un faisceau lumineux que je sais pas si je vais le montrer. Si, tu l'as montré tout à l'heure. Ouais, je l'ai montré tout à l'heure. Lorsqu'il a regardé le phare, il y avait un faisceau bleu lumineux, on le remontrera tout à l'heure. On le remontrera tout à l'heure. Qui descendait du ciel et qui tombait directement de là où se trouve la boîte. Donc une fois que vous connaissez un peu la map, vous pouvez deviner où se trouve la main. Donc là, vous continuez, vous ouvrez les deux portes qu'on a ouvertes, vous achetez le M16, si vous avez assez de tout, mais nous, on en avait pas assez. Donc un nouvel emplacement pour la boîte. Mais attendez, je voulais juste revenir sur la mort instantanée, oui, puisque sur Five, lorsqu'on avait la mort instantanée ou une machine de la mort, on pouvait tuer le savant fou de quelques balles. Alors que là, lorsqu'on a la mort instantanée ou la machine de la mort, Romero ne meurt pas tout de suite, il reste vraiment très très puissant. Donc contrairement à Five, les bonus n'interagissent pas avec Romero. Voilà, donc sur cette map, vous n'avez pas de manche spéciale comme les singes sur Ascension, les chiens sur Kino ou le savant fou sur Five. Donc vous avez juste Romero qui est tout le temps présent. Voilà, sauf lorsque vous le tuez, il disparaît pour quelques manches et il réapparaît ensuite. Voilà. Mais bon, le tuer est vraiment très 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 très. Donc c'est très long, c'est très long, il faut utiliser en général le laser, enfin on fera des vidéos pour ça plus tard. Lorsque vous le tuez, juste rapidement, vous gagnez un atout supplémentaire. Et une machine de la mort. Ah non, non, c'est pas une machine de la mort. C'est le Wonderwolf. Le Wonderwolf. Le Wonderwolf, donc une arme spécifique à... Et puis des RIS. Donc les maps de mon relatore. Donc là, je voulais juste dire... Parce que je n'arrivais pas à parler. Non, pardon, excusez-moi. Je voulais juste dire parce qu'on m'a vu acheter la M16, oui. Donc je vous la conseille pour cette technique de rester ici dans les escaliers. Donc il y a la porte pour le courant juste, donc pas loin de Carnag, là. Donc je vous conseille de ne pas l'ouvrir puisque les zombies pourront arriver du courant. Donc là, il y a juste une fenêtre en haut à couvrir. Donc un jour, dans Carnag, on m'occupe et moi, je vais m'occuper des escaliers. Donc il faut faire ça, là, vous jerez comme ça. Donc là, ça, c'est assez pratique. Donc là, petit problème. Ouais, il y avait pas mal de zombies et hop, on a une petite issue de sa cure. Une petite issue de sa cure, je sais bien parler. Une issue de sa cure. Une une tyroïenne qui vous permet de revenir ici au début, là. Alors, on l'a surtout pris pour Romero, parce que... Ouais, aussi, c'est énervé. Donc on le ramène dans l'eau. Donc on est au début. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous... Voilà, il y a pas mal de zombies qui arrivent. Donc vous essayez de vous débrouiller. Voilà, vous allez au Quick Revive, qui est ici. Voilà, pour sortir de l'eau et se décongeler un petit peu. Ouais. Et puis attirer les zombies vers l'eau, puis après pouvoir repartir vers l'électricité, vers l'escalier, là, où on était au début. Donc là, la manche est finie, on y retourne. On y retourne. Donc aussi, il y a une chose à dire sur la tyroïenne, les zombies la prennent aussi. Donc il y en a deux dans cette map. On vous montrera la deuxième après, qui est en haut du phare. Et en complément de ces deux tyroïennes, il y a un petit trampoline, mais juste là, à gauche, là. Voilà, mais il faut allumer le courant, d'abord, pour pouvoir l'utiliser. Ouais, il faut allumer le courant, et puis débloquer l'endroit où il atterrit. Ouais, là où le joueur atterrit. Donc c'est vraiment de l'autre côté, on le montrera à la fin de la vidéo. Ouais, on le montre à la fin, ouais. Donc là, j'étais un peu en galère, à gauche, là, puisque je n'avais que la M14. Bon, ça va, j'ai réussi à gérer. Normalement, j'aurais dû avoir la M16, mais j'ai économisé un peu mes points. Donc achetez la M16, si vous voulez. Vous aurez plus de points, vous gagnerez des points plus rapidement. Voilà. Donc là, vous restez là. Si vous avez un problème, c'est pareil. Vous sautez par la tyrolienne. Voilà, donc là, les démunitions sont apparues. Je ne sais pas si on parvient à les attraper. Donc voilà, là, on se débrouille en reculant. Si les zombies approchent, ne restez pas fixe en face d'eux. Reculez. Et si vraiment, vous voyez que vous n'en sortez plus, vous prenez la tyrolienne. Ouais, j'ai de la chasser. Donc là, il est un peu en galère. C'était pas en chaud, là, donc n'hésitez pas à prendre la tyrolienne. Voilà. Là, il va falloir... Ah, ben, tu t'es tombé, il me semble. Moi, j'étais tombé sans faire exprimer, je crois. C'est pas grave, je vais remonter. Je vais arriver. C'était la fin de la manche, donc je n'ai pas eu beaucoup de soucis à revenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En tout cas, il me semble que c'est la fin de la manche. C'est la fin de la manche. Donc là, je pense qu'on va aller voir jusqu'au basse-monte. Non, vas-y, vas-y. Donc là, je ne sais pas si vous nous entendez bailler, mais en fait, on a fait vraiment tous nos tutos à la suite, donc on est crevés. Voilà, enfin, vous ne vous comprendrez pas, puisqu'on va vous poster ça... On va poster ça en différé, mais on a tout fait à la suite, donc on est KO. Là, il est deux heures du mat. Oui, il est deux heures du mat. On est fatigués. Donc là, on a un rampant. On redescend. Qu'est-ce que ça ? On redescend pourquoi ? Donc t'as acheté le mastodonte, c'est ça. On court au mastodonte, alors voilà, vous suivez le chemin. La map est extrêmement grande, donc pour vous expliquer par la parole, c'est pas facile. Et là, on a été vraiment débité, on a oublié d'allumer le courant, donc on va vraiment y retourner. Ah oui, on a oublié d'allumer le courant. On est là, pas très malin, sur ce coup. Bon, ben, ça vaut vraiment qu'on était fatigué. Donc là, on va aller jusqu'au mastodonte, pour rien. On se rende compte qu'on ne peut pas l'acheter, puisque le courant n'est pas allumé, et on va retourner en arrière. Je ne sais plus, on s'en rend compte après ? On s'en rend compte quand on arrive, oui, c'est bien ça. Oui, on est vraiment... Bien mal, c'est bien malin, tout ça. Hop, encore de voir. Je pense que ça va être l'occasion de montrer là, à quel endroit le pack-upon je vais atterrir, parce que oui, le pack-uponch, c'est le même principe que la boîte. On le trouve grâce au faisceau du phare, au faisceau lumineux. Mais cette fois-ci, les faisceaux du phare. Donc le phare va diriger son faisceau lumineux vers un endroit. Sinon, il tourne. Quand il tourne, ça veut dire que le pack-uponch n'est pas là. Alors, ce qu'il est fixe vers un endroit, c'est-à-dire que le pack-uponch... Ça montre l'endroit où le pack-uponch s'est trouvée. Donc le pack-uponch est toujours dans l'eau. Et part au bout d'un an, donc dépêchez-vous d'améliorer votre arme. C'est sûr, on ne sait jamais quand il serait sans bon. Ce serait dommage de perdre une arme dans le pack-uponch. Donc là, pour retourner à l'endroit, enfin au courant, on a dû repasser au début, donc là, à l'endroit où le pack-uponch pourrait atterrir, c'était juste derrière. Oui voilà, vous suivez le chemin. Là, on ne peut vraiment pas vous expliquer... Par la parole, là, vous avez un premier bateau, vous en avez un deuxième au fond, non ? Non, 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 c'est pas un bateau au fond. C'est le même, en fait. Ça va, c'est le même, c'est titanique, en fait. Ouais, c'est titanique, on a trouvé le titanique. On a retrouvé le titanique. Ouais, mais là, c'est en Sibérie, donc c'est pas vraiment ça. On retourne au courant. On retourne au courant, hop. Donc là, tu t'es pris la porte. Je me suis toujours demandé si... si elle est pas froide, cette fille. Ouais, je pense que ça va me faire de la ronde en route congelée. La plus, c'est à l'heure, elle passe à travers les portes, elle est très forte. Donc là, justement, je veux montrer. Entre le faisceau lumineux et lumineux de la boîte. Avant d'aller, là, justement, allumer le courant. Et hop. Donc le phare s'allume. On voit cette grosse lumière orange. Le voilà, la lumière du phare tourner. Le pack à punch n'est toujours pas là. C'est ce que ça veut dire. Et lorsqu'il s'arrêtera, on le voit pas maintenant, on le verra tout à l'heure. Il désignera l'endroit où se trouve le pack à punch. Et vous pourrez aller améliorer votre... On va voir ça après. Donc là, on va aller acheter une bâtonnante. Enfin. On va y arriver. On va y arriver. Quelle perte de temps. Ça, c'est synonyménal. Ah, puis là, en plus, on s'est bloqué par Romero. En plus, c'est l'autre. Donc, on fait attention, puisque... Rien que les fleurons, on peut l'énerver, hein. Ah oui, s'il vous frappe... Il va vraiment te suicide. Si vous frappiez, s'il vous frappe, s'il vous plaît s'énerve, hein. On peut vraiment, en plus, il n'est pas aussi grand. Je ne crois pas qu'il soit super grand. Donc là, on va... Je vous connais personnellement quand même, je sais. Voilà, c'est cela, oui. Donc là, on vous a juste montré la MP40. Une arme qu'on va utiliser pas trop mal. Enfin, qu'on utilise beaucoup sur... Sur le ZN. Ah, on vous montre aussi l'endroit où le pack à punch apparaît. Voilà, ce qui va apparaître. Donc, on va enfin acheter... Le Mastodonte. A 2500. Oui, oui, à 2500. Première atout acheté le plus rapidement possible. Donc, on rappelle, justement, à quoi ça sert. Donc, c'est le meilleur des atouts. Il nous permet de nous faire frapper que 4 fois au lieu de 2. Euh, 4 fois au lieu de 2, pardon. Donc, c'est mieux. On s'embrouille vraiment. On s'embrouille. Non, 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 on va le refaire, on va le refaire. Le Mastodonte nous permet de mourir au bout de 4 coups au lieu de 2. Félicitations. Voilà, avec, c'est bien joué. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Avec des petites imitations de je sais pas qui. Je sais pas, moi, je fais un peu de tout. Tu veux que je mette l'accent anglais ? Non, 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 on va s'arrêter là. Ouais. On va rester le massacre. Euh... Donc... T'as énervé le Romero. Ouais, j'ai énervé le Romero. Bon, on a vraiment... J'ai perdu un peu de temps à faire des conneries, là, mais... C'est pas grave. Je me souviens plus de ça, toi. Ouais, donc... On le ramène dans l'air. J'aimerais rajouter quelque chose. Euh... Donc... Après Ascension, euh... Donc, Call of Z est sorti, et... Donc, dans Ascension, on a vu qu'il y avait une nouvelle arme. Enfin... On va pas vraiment appeler ça une arme, mais... Donc, les trous noirs, qui remplaçaient les bombes singes, qui servaient, donc, qui créaient un trou noir, et puis qui attiraient tous les zombies. Donc, là, donc, Call of Z est, il y a une nouvelle arme, deux nouvelles armes, pardon. Euh... Le charognard, puis le verre 11, un truc comme ça, là. Donc, le verre 11 qui permet de transformer les zombies en humains, et donc, qui font une petite diversion, quoi, les zombies, quoi, après l'humain. Donc, améliorer cette arme permet de... de... de faire partir Romero. De le calmer. Ouais. Donc, là, sur l'image, euh... Enfin, ça le calme momentanément, hein. Ouais. Donc, là, on va juste... Je vais juste couper, euh... Carnac, pardon. Parce que là, on voit sur... sur l'image que Carnac devient un glaçon. Il a essayé de vous faire montrer ça. Ouais, ça va vous montrer. Donc, pour le libérer... Ouais. Je savais bien qu'elle avait froid, hein. Ouais. On peut pas... En que temps, ça marche pas trop. Je sais pas, on a pas trop réussi. Donc, il faut se mettre loin et puis tirer dedans. Donc, voilà. Euh... Ouais, je ne pouvais plus bouger. Je reprends mon explication des armes. Donc, le V11 qui... Qui permet de calmer Romero ou transformer les zombies en humains pour faire diversion. Et c'est de la merde, c'est un nouveau. Ouais, c'est pour le... C'est pas trop. C'est ça, vraiment. Euh... Par contre, le charolien est vraiment très puissant. C'est un nouveau sniper. Enfin, vous verrez, quand vous utiliserez... C'est un jeu vraiment très très puissant. Des balles explosives. Très puissant cet arme. Très puissant. Mais, il n'y a pas que des armes qui sont nouveaux. Il y a aussi des nouveaux... Un seul nouvel atout, il me semble. Le... Le Valkyrie immortel, là. Ah, le Déclair immortel. Déclair mortel. Qui permet de viser directement la tête. Parce que vous appuyez sur Hélan. Ça, c'est pratique, c'est bon. Ça, c'est pratique, ça peut être embêtant parfois, quand même. Parce que c'est vrai que, du coup, votre viseur se décale rapidement de la tête. Si vous ne la suivez pas après. Donc, vraiment, viser, ensuite suivez la tête. Mais bon, c'est un atout, vous l'achetez si vous en avez envie. Ouais. Mais je sais plus trop combien il... Mais je pense qu'on va le montrer. On va le montrer après. Donc, vous voyez, la clé s'affiche à l'écran. Donc, là, petite technique, nous, on reste ici. Bon, les zombies sont ralentis par l'eau. Donc, justement, c'est pratique. C'est pratique. La seule chose, c'est que Romero va venir vous embêter. Très rapidement, il va traverser l'eau, il va venir vous emmerder. Donc, ce qu'il faudra faire, à ce moment-là, c'est s'enfuir. Par le mastodonte, là-bas, au bout, il y a une porte. Qui vous permet de continuer sur la map. Donc, voilà, un joueur à la fenêtre à l'intérieur, là, derrière. Et un joueur qui couvre l'escalier et qui prend une bombe, s'il y en a une. Comme ceci. Et voilà, voilà. Et vous voyez que les zombies aussi deviennent des glaçons, là, en restant longtemps dans l'eau. Voilà, ça les frein, hein. C'est beaucoup plus facile à tuer. Ils explosent carrément, en plus. Ouais, ils explosent. Ouh, là, ils arrivent vite. Bon, là, ça arrivait vite. Putain, c'est quoi ce truc ? C'est un super zombie. Ouais, c'est ça, quoi. Je pense que, ouais, donc là, c'est la fin de la manche. Je pense que c'est à la prochaine qu'on va vous montrer comment sortir si on est, justement, en difficulté. Parce qu'on va l'être, d'ailleurs. Ouais, je pense pas. Ça, ça, on a pas des bonnes armes, quand même, là, c'est pas tellement, non, j'ai plus de bas dans la MC, c'est pour ça que j'étais allé chercher le même, la NP40 après. Ah, ouais, oui, exact. Voilà, voilà, donc, euh, je sais pas si on a dit que c'était pour les nouveaux joueurs, si on a dit, oui, oui, si on a dit, 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 t'inquiète. Oh, bah... Elle gère, ça va, là. Elle gère, elle. Elle a des belles fesses, en plus. Non, parce que... Allez, on continue, on a rien entendu. Hop, là, vous suivez ce chemin, vous ouvrez cette porte. Si, si, elle a un boucou. Allez, on achète l'MP40, on continue. On descend. J'espère que vous m'autorisez à frapper Carnag. Non, 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 ça va pas être tout, quoi, non. vous aurez ce bateau vicieux voilà vous restez ici pas écouter ce qu'il dit donc là vous restez ici ouais une nouvelle petite technique vous restez ici et vous ouvrez le bateau dès qu'il y a un petit souci donc là vous tuez les envies mp40 oui achetez le mp40 à ce moment là carré mp40 elle est vraiment très vicieux là c'est indispensable si vous avez pas encore eu la boîte c'est indispensable voilà donc là on a eu la tête donc c'est un peu plus facile du coup il faut faire attention derrière ça va ça va ils étaient en train de sauter du toit ah oui c'est vrai le toit là vous faites gaffe et puis t'avais qu'à me couvrir en fait hein je crois que c'était la fin de la manche là ouais il me semble d'ailleurs vous allez voir le le pack a punch qui est apparu dans la première place ah oui là à gauche tu l'avais vu dans la vie je vais voir voilà viens 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 on va voir c'est trop cool et puis là on a eu la même chose qui est ici donc là on peut pas passer par là on peut pas passer pour faire le tour mais bon la flemme puis bon de toute façon on a pas tout pour l'utiliser donc on l'a pas fait donc on vous le montre de loin donc là on va essayer de faire un rampant donc avec une grenade la même chose que d'habitude on lui expose les jambes pour qu'il puisse plus avancer et maintenant on ah oui on pensait que la boîte était juste là derrière le phare mais oui mais non en fait elle est tout en haut du phare c'était en haut du phare il y a souvent la confusion on sait pas trop où c'est ouais c'est vrai que c'est donc là on a fait un petit cas de point mais bon on va justement ça nous permet justement de de montrer notre technique là la technique du toboggan ah oui donc celle que vous pouvez suivre maintenant après sinon il faut tourner mais ça on vous expliquera plus tard dans une autre vidéo donc on l'a voilà on va aller à ce fameux toboggan que vous allez découvrir si vous ne connaissez pas on va déjà voir eh ben non en fait la boîte n'était pas là eh non la boîte n'était pas là et merde donc là on va vous montrer l'atout marathon c'est bizarre comme je cours là non en fait on sautait pour oui enfin non ça faisait bizarre donc l'atout marathon pour 2000 avec le stakeout ici c'est vrai qu'on le trouve jamais le stakeout quand on se demande où il est il est là c'est une pièce cachée on va dire ça c'est vrai donc là le toboggan le toboggan donc on va vous montrer on va l'utiliser une toute première fois on aura peut-être pas dû montrer puisque ah bah si c'était pour montrer la touche ah oui donc le speed cola 3000 donc rechargement rapide et si vous continuez vous allez retourner juste devant le phare euh en sautant une petite euh une petite butée là voilà ici hop donc sautez on se regarde on s'admire et saute mais qui va sauter en premier ah c'est bon il est vivant on continue Romero est là hop euh donc qu'est-ce qu'on a ah oui moi là on va sûrement faire partir la manche ouais voilà un zombie sans tête un zombie sans tête qui continue de marcher donc là euh la technique va consister à à se positionner euh juste en face du toboggan et tirez sur les zombies qui arrivent et tirez sur les zombies qui arrivent si vous vous sentez en difficulté toujours vous prenez le toboggan et vous retournez donc euh vous faites le tour qu'on a fait juste précédemment là dès que vous êtes en difficulté voilà donc là Tommy regarde un peu derrière les zombies qui montent moi je suis devant ah un petit coquin qui arrive par ici ouais faut faire attention il sort souvent du plafond aussi hein ouais aussi bien du sol que du plafond hein faut faire attention c'est la grande nouveauté euh ouais je m'étais bloqué avec le poteau là euh donc là on l'a pris parce que pourquoi on l'a pris enfin je l'ai pris parce que tu l'a pris mais je suis non je suis tout de suite après parce que je crois que j'ai énervé Romero et et puisqu'il est en train de nous embêter là donc on l'a mène à nouveau dans l'eau voir justement que les zombies et Romero euh enfin les zombies et Romero ouais euh nous suivent aussi hein dans le toboggan ils nous attendent pas et faut faire attention justement comme là on peut s'en piéger hein c'est dangereux ouais c'est très dangereux donc là vous essayez de retourner au toboggan voilà moi j'ai fait mon petit tour là-bas là je je m'amuse avec mes zombies donc vous revenez au toboggan et vous utilisez la même technique voilà vous faites ça le plus longtemps possible hein si vous avez une autre technique utilisez là on vous propose celle-ci pour euh atteindre euh les manches supérieures à euh à 10 euh ouais vous environ 10 voilà vous environ 10 assez facilement c'est une map qui est très compliquée alors euh vous attendez pas euh à des miracles à réussir euh ça dès le début quoi une machine de la mort très pratique à une machine de la mort je crois que j'ai sauté j'ai pris le toboggan c'est pris le toboggan c'est pas exprès je crois je ne sais plus moi si si tu l'avais pris bah oui c'est vrai c'est vrai toujours une machine de la mort quel gâchis pour la machine elle est forte cette cette demoiselle donc là normalement je pense qu'on va aller montrer euh la fin de la la enfin de la mort de la map je crois hein oui il me semble tout à fait donc là Romero ah oui là c'est la fin de la marche parce que t'avais énervé Romero donc il m'avait couru après du coup on l'a mis dans l'eau là ici faites gaffe c'est ici parce que c'est un cul de sac hein ouais faut faire attention en fait comme c'est voilà tu recharges ouais donc là je pense qu'on va aller vous montrer déjà la boîte ah oui on va monter tout en haut du phare donc vous avez euh deux petits bureaux comme ça qui vous bloquent euh l'accès dans les escaliers ouais puis des petites portes là aussi à gauche pour rejoindre les autres salles mais bon nous on les ouvre là voilà vous pouvez arriver à l'étage on vous verrez euh voilà ici en pratique hein là y'a un étage si vous ouvrez la porte à droite qu'on vient de voir vous arrivez euh 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 en face bah là en dessous là en dessous là juste en dessous ouais donc là le nouveau le nouvel atout le décret immortel ouais voilà qui permet de donc euh je le rappelle viser directement dans la tête ah mais j'ai pas regardé bon bah c'est pas grave vous le verrez vous regardez près donc là la boîte magique que je n'aurais pas d'utiliser parce que j'ai eu un truc pourri ah non un truc pourri mais bien sûr hein les bonnes celles-là c'était une blague non c'est vrai que j'avais le barbalète je crois non c'est vrai que j'avais le laser donc voilà la meilleure arme il y avait de quoi de content donc je sais pas si vous allez le voir mais on a eu un petit bug euh donc on est désolé euh donc la vidéo reprend donc là on est sur la tyrolienne euh donc avec le pistolet laser toujours une très bonne arme une très bonne arme donc là on voit le phare ah oui tu m'avais dit de regarder pour qu'on voit toute la map alors qu'on voit absolument rien hein donc là on voit rien pas tout euh pour avoir trois armes qui vaut 4000 en même temps on ne voit rien peu importe un emplacement pour la boîte ouais c'est dans le brouillard ouais c'est dans le brouillard en toute façon et oui ah oui le brouillard d'ailleurs on en a pas trop parlé du brouillard euh il y a un brouillard constant sur cette map qui s'en va euh de temps en temps qui permet de beaucoup mieux voir ce qu'il se passe autour de soi franchement quand il y a pas le quand il y a plus le brouillard on est content on est vraiment content parce que avec le brouillard des fois on voit pas dix mètres et sans on voit de bien loin et c'est bien pratique ça c'est sûr je crois qu'il est non il est encore là le brouillard donc là je voulais remontrer juste le quick revive et là on va ouvrir le reste de la map il me semble ouais moi j'avais plus de points moi tiens non donc là on va se diriger vers le phd flopper voilà une arme qui vous permet de ne pas vous blesser avec le pistolet laser si vous vous tirez dessus de près et de ne pas mourir si vous gardez une grenade dans la main voilà donc bien pratique donc là on a vu justement que j'ai tiré de près donc je me suis blessé en montrant la boîte puisqu'il n'y a pas le phd flopper donc là on continue à faire le tour et on va se retrouver dans la toute première pièce de la map donc voilà on continue et c'est sur ça que la vidéo va se terminer on va se terminer sur un magnifique face à face ouais sur un magnifique ohlala une vue sur Sarah Michele Gala magnifique donc voilà on espère que ça vous a plu que ça vous a aidé et puis bah on espère que vous allez continuer à nous suivre que vous allez vous abonner que vous allez aimer partager enfin voilà 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 on se dit donc à très bientôt à très bientôt bye 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 et j'ai j'ai